Bonjour Tate, comment allez-vous ? Alors, vous faites une vidéo par jour maintenant ? Oui, j'arrive à me restreindre à une seule vidéo, c'est vrai. Vous m'avez dit qu'une vidéo, ce n'était pas très bien, donc du coup, je n'en fais qu'une. Quelle est la vidéo aujourd'hui ? Ah, les budgets, les budgets militaires de la France et des États-Unis ? Oui, parce que je suis très contente parce que j'ai beaucoup de commentaires positifs, beaucoup. Et de temps en temps, il y a des commentaires un peu, je veux dire, qui essaient de me choper un peu sur le fait que je dis peut-être des trucs qui ne sont pas très justes. Et j'ai quelqu'un qui m'a écrit en disant que ce n'était pas très possible que la Russie arrive avec un budget tout petit, aussi petit que la France, à faire tous les armes aussi, comme elle dit les Russes, comme disent les Russes, hyper sophistiqués. Alors moi, je me suis posé la question, comment est-ce possible que la France a le même budget que la Russie ? Bon, peut-être que ça ne coûte pas les mêmes argents, d'accord, mais quand même, je veux dire, c'est tout petit, tout est relatif, d'accord. C'est un grand pays pour l'Europe, mais par rapport aux Russes, c'est quand même tout petit, quoi. Il y a moins de frontières à défendre. Bon, il y a les dom-toms, d'accord, mais enfin, quand même, comment est-ce possible que c'est la même, qu'on dépose les mêmes frics, quoi. Et surtout, j'ai même regardé, parce que les Américains, je sais qu'ils ont des bases partout, ça coûte du pognon, des bases. Mais les Français, ils n'en ont même pas, je veux dire, je disais, j'ai même regardé par rapport au nombre des personnes qu'il y en a un peu partout, ça ne peut pas coûter le même pas. Je ne sais rien, mais ça m'a surpris. Je me suis dit, mais comment est-ce possible que c'est la même somme d'argent ? Et donc, vous faites un sujet ce soir là-dessus. Ben, j'ai fait un sujet là-dessus. Enfin, ça veut dire que ce n'est pas vraiment un sujet, parce que pour avoir un sujet, il faut avoir des réponses. Moi, je ne l'ai pas. Je n'ai pas de réponse. Je veux dire, j'ai essayé de mettre plusieurs pistes. Donc, s'il y a quelqu'un en face qui peut me donner des réponses, je veux bien. Mais pour le moment, je ne sais pas comment il faut. Parce que normalement, la France, surtout avec l'intelligence et l'expérience qu'il a dans le nucléaire et autres, déjà, 200 missiles, comme dit Tolstoy, ce n'est quand même pas beaucoup. Mais surtout, il va avoir des missiles qui vont voler, mais en toute vitesse. Je veux dire, il va être super performante, la France. Il dépense le même pognon. Non, mais c'est logique ce que je veux dire. Comment est-ce possible qu'il y ait un tel écart ? Bon, les Russes mentent, d'accord. Enfin, quand même, même s'ils mentent, parfois, ils ont envie de dire la vérité. Et surtout que quand on est en train de mettre en avant qu'on a des super missiles, on le dit surtout, enfin, ils ne bluffent pas beaucoup, les Russes. Alors, c'est ce soir à 19h ? Oui, c'est ce soir à 19h. Bon, eh bien, on vous regardera ce soir à 19h. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada